L'indice pivot dépassé en février malgré un ralentissement de l'inflation L'indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été dépassé en février, malgré un ralentissement de l'inflation, qui a atteint 1,10% sur base annuelle, contre 1,41% en janvier et 0,76% en décembre, a annoncé jeudi Statbel, SPF Économie. En raison du dépassement de l'indice pivot, les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en mars. Les salaires du secteur public seront, eux, indexés de 2% en avril. Le précédent dépassement de l'indice pivot remontait au mois d'août 2018. En février, les prix des légumes ont affiché une hausse moyenne de 2,9% par rapport au mois précédent. Les boissons alcoolisées ont connu une hausse de prix moyenne de 3,1%. Pour les fleurs et les plantes, la hausse de prix atteignait 6,1%. Comme chaque année, la plus forte hausse concernait les roses en raison de la Saint-Valentin. Les prix des fruits ont affiché une hausse moyenne de 2,6% par rapport à janvier. Les poissons et les fruits de mer ont coûté 2,1% de plus ce mois-ci. Dans l'autre sens, les carburants affichent un repli de 4,8% en moyenne par rapport au mois précédent. Les prix du gaz naturel ont diminué de 2,7% par rapport au mois précédent. Après la forte hausse en janvier, les loyers ont diminué de 0,5% ce mois-ci. Les prix de l'électricité ont baissé en moyenne de 0,9%. Sur un an, les produits qui ont le plus augmenté sont les envois postaux, plus 13,8%, les chambres d'hôtels, plus 12%, les logiciels, plus 10,7%, et les journaux, plus 8,2%. Les produits et services qui ont le plus diminué par rapport à février 2019 sont le gaz naturel, moins 16,1%, l'électricité, moins 7,2%, et les services de téléphonie mobile, moins 6,9%. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.